Voici de l'information sur la prise en charge de l'accouchement par césarienne et l'accompagnement proposé au centre de naissance du CHUM avec le protocole de récupération rapide. À votre arrivée à l'hôpital, vous serez installé dans un cubicule près du bloc opératoire. Une infirmière vérifiera que vous ayez bien respecté la préparation à la chirurgie. Elle viendra prendre vos signes vitaux, vérifiera le cœur du bébé et installera un accès veineux pour faciliter l'hydratation et l'administration de médicaments. On vous proposera une couverture chauffante pour garder votre température corporelle stable. Le médecin et l'anesthésiste viendront vous rencontrer avant l'intervention. Vous recevrez deux médicaments pour soulager la douleur post-opératoire et prévenir l'apparition de complications durant la chirurgie. Dès que l'équipe sera prête, on vous accompagnera au bloc opératoire. Votre accompagnateur pourra venir vous rejoindre avant le début de l'intervention. Vous serez accueillis par l'équipe qui sera présente durant toute la durée de la chirurgie. Ils ont tous un rôle clé à jouer. L'anesthésiste procédera à l'anesthésie selon la méthode choisie. On vous invitera ensuite à vous allonger et on installera un rideau entre le site opératoire et votre poitrine. L'anesthésiste demeurera à vos côtés pour contrôler la médication selon vos besoins. Une sonde urinaire sera installée suite à l'anesthésie. Votre accompagnateur pourra venir vous rejoindre avant le début de l'intervention. Aussitôt que votre bébé sera né, on vérifiera ses signes vitaux et son abgave. Si tout est normal, on le placera immédiatement sur vous en contact peau à peau. Cette pratique permet de favoriser l'attachement avec votre bébé, d'initier l'allaitement et de diminuer vos sources d'anxiété. Vous serez ensuite installé en salle de réveil avec votre bébé et votre accompagnateur. On surveillera votre condition et vos signes vitaux. L'infirmière pourra vous guider pour l'allaitement si c'est votre souhait. Il est important de boire de l'eau à cette étape-ci pour faciliter le retour à l'alimentation et favoriser une bonne hydratation. L'infirmière vous encouragera à mobiliser vos jambes afin de vérifier que l'anesthésie se dissipe tranquillement. N'hésitez pas à faire part de vos inconforts et de votre douleur à l'équipe traitante. On vous recommandera la prise d'analgésique de façon régulière pour éviter une douleur qui serait mal soulagée et qui pourrait entraîner des complications non souhaitées. Dans les quatre premières heures suivant votre césarienne, il est important de manger et de se lever pour éviter les complications post-opératoires. Tout au long du séjour, les infirmières vous encourageront à être actives. Elles seront là pour vous soutenir dans les soins du bébé, vous aider avec l'allaitement et répondre à vos questionnements. Toutes ces interventions ont été mises en place pour faciliter votre séjour, votre retour à la maison et vous permettre de vivre pleinement votre nouveau rôle de maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada